A ma gauche, vous avez les représentants du ministère de l'administration du territoire. Si beaucoup de personnes s'interrogent sur l'absence de l'ancien parti au pouvoir lors de la rencontre entre les coalitions politiques et le nouveau Premier ministre, Amadou Ouriba, le 25 mars dernier, le RPG Arc-en-Ciel a tenté de justifier sa posture ce samedi 30 mars 2024. C'était en marge de la traditionnelle assemblée générale hebdomadaire du parti fondé par Alpha Condé. C'est l'ancien ministre du Commerce, Marc Yombuno qui a laissé entendre que leur formation politique ne pouvait pas assister à cette rencontre, alors que leur président est en exil et plusieurs de leurs camarades sont injustement incarcérés depuis plus de deux ans. Certains se demandent pourquoi le RPG n'a pas participé à la rencontre entre les partis politiques et le Premier ministre. On ne pouvait pas participer, parce qu'on a déjà des préalables que l'actuel Premier ministre connaît largement. C'était une invitation sans ordre du jour. Le RPG n'est pas un parti qui va aller à la primature pour applaudir. On a déposé des mémos, il y a nos camarades qui sont en prison, les militants du RPG Arc-en-Ciel subissent des exactions, notre président est en exil. Il y a tous ces aspects sur lesquels il fallait d'abord donner un début de réponse, dit-il. Poursuivant, il a également souligné que ceux qui se sont déplacés pour aller assister à cette rencontre ont amèrement regretté leur démarche. Ceux qui sont allés l'ont regretté. On a suivi Selou Baldé de l'UFDG qui a dit que « Mais quand on participe à une rencontre sérieuse et que d'autres se mettent à applaudir dès que le Premier ministre respire, ça ne va pas. » C'est la finalité de ce à quoi les gens s'attendaient par rapport à son passage sur RFI, est-ce qu'il le confirme ? Il a dit de se référer à l'administration du territoire et que lui, il donne priorité au social et à l'économie, que la politique vient après. Donc, c'est une confirmation de plus de sa volonté d'aller au glissement, a-t-il condamné. Par ailleurs, il affirme que le RPG Arc-en-Ciel s'interroge aujourd'hui sur cette déclaration de Baoury. Le RPG se pose la question de savoir si c'est la volonté du CNRD qui est l'organe stratégique décisionnel de toutes les politiques publiques en Guinée ou bien si c'est le point de vue de Baoury ? On n'a pas eu cette réponse d'abord. Parce que nous n'avons pas vu un communiqué comme il se doit informant les citoyens qu'on ne pourra plus respecter le chronogramme. On n'a pas entendu cela d'abord de la voix du CNRD, ni de celle du gouvernement. Baoury a commencé à en parler avant même qu'il ne soit Premier ministre, on ne sait pas si c'est personnel ou pas. C'est flou, ils n'ont qu'à nous éclairer, se questionnent-ils, affirmant plus loin que le calendrier de la transition est bel et bien, ténable si le CNRD a une bonne volonté de respecter ses engagements. Tout le monde sait que ce calendrier est ténable si on a la bonne volonté. C'est ténable, il y a des activités qui ne sont pas utiles pour une transition, qui peuvent être réalisées après. On peut tenir les autres élections pour un retour à l'ordre constitutionnel, a-t-il assuré. D'ailleurs, Mark Yombuno réitère la volonté de la CDAO pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Dès que le Premier ministre a fini de rencontrer les acteurs politiques, il a donné son point de vue sur le glissement. La représentation de la CDAO est allée le voir pour lui faire remarquer que l'accord dynamique entre le gouvernement et la CDAO reste de mise et que l'institution tient au respect scrupuleux de ce chronogramme. Donc, ça veut dire que le RPG et les forces vives sont soutenues par la CDAO, les partenaires de la Guinée et les citoyens qui veulent le bonheur de la Guinée, a-t-il jubilé. Sous-titrage ST' 501